... Nous sommes en train de préparer une exposition sur bande dessinée et archives diplomatiques. Je singulariserai une lecture récente qui m'a beaucoup impressionné. C'est une bande dessinée sur le rapport Brazza. C'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement sur les exactions des entreprises et aussi de l'administration coloniale française au Congo français. La bande dessinée est très forte et en plus, elle est accompagnée d'un dossier d'une historienne qui a travaillé, qui en fait a redécouvert... Ce n'était pas aux archives diplomatiques, c'est aux archives d'Aix-en-Provence, de l'Outre-mer. Un exemplaire de ce rapport Brazza dont on dit que le ministre des Affaires étrangères de l'époque avait demandé qu'il soit mis sous le boisseau et pas diffusé parce qu'il nuisait à l'image que la France voulait donner d'elle-même et de son action au Congo. Un tableau... Alors là, je sortirai du domaine des archives et comme je viens d'obtenir une biographie de Picasso, je pense à Guernica. Des artistes sont aussi interpellés par l'histoire, sont quelquefois aussi eux-mêmes des acteurs de l'histoire et je crois que pour poursuivre une certaine idée de la vérité historique, ça peut aussi passer par le message que véhiculent de grandes œuvres artistiques comme les Guernica. Je pense au QRS C. Potemkin qui est une grande œuvre d'Eisenstein et donc certaines images, ce n'est pas le seul film d'ailleurs de grands cinéas soviétiques qui sont devenus, dont on pense pratiquement tellement les images sont fortes que ce sont des images d'archives. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !